bonsoir à toutes et à tous encore un non live décidément avec youtube en ce moment c'est pas le grand amour et pour tout dire ce soir j'arrive même pas me connecter dessus et OBS n'arrive même pas à établir de liaison donc on fait sans désolé donc ce soir une escadrille composée de planeurs puisque c'est le thème du jour sauf un ou deux peut-être et donc on est à gaptalard et on va décoller on va essayer de rejoindre le comment ça s'appelle le barcelonette voilà un petit peu histoire de donner une idée du vol gaptalard c'est ici alors gaptalard c'est par rapport à c'est quoi qu'il y a voilà il y a grenoble ici donc c'est au sud de grenoble le vert corps est là gaptalard est ici et on va faire une boucle alors ça c'est purement formel puisque l'idée c'est simplement de voler et d'aller se poser à barcelonette qui est là ok pour tout le monde ok maintenant le défi suivant consiste à lancer le l'avion qui est devant et je me rappelle plus comment on fait c'est le contrôle shift y ctrl shift y parfait donc là le dr non c'est pas un dr je sais pas il vient d'apparaître par contre si je fais ça et que je suis pas dans le planeur ça va vite se transformer en kata voilà bon tout à si ça y est ok c'est parti donc vous décollez quand vous voulez les gars ok alors j'ai trouvé une zone d'ascendance je vous dis pas où elle est problème c'est que je suis passé devant donc vous avez qu'à me suivre allez c'est parti bon martial tu vois bien alors un peu de lag d'accord ça par contre ça doit venir non t'es sur la fibre toi aussi c'est peut-être moi qui ai un problème de réseau on va savoir parce que si youtube arrive maintenant tout à l'heure il n'arrivait pas à se connecter il me disait qu'il n'arrivait pas à établir de connexion j'ai soupçonné qu'il y avait un problème de clé mais bon une chose à la fois on vole et ensuite on réalise les problèmes techniques ce soir c'est il est gentil là alors pascal pour changer les paramètres de qbsx pour voir la version payante d'accord mais toi tu avais changé les paramètres à la main ou la première fois que tu avais fait les essais non à la main oui et après tu les acceptes tu les acceptes pas ah bon c'est à dire non mais en fait il donne une config de départ et il te permet pas d'en changer si tu n'as pas la version payante d'accord c'est un genre un genre de fichier cfg quoi ouais et à la main pour le chercher où tu n'as pas la main selon si c'est la version payante à vérifier parce que j'ai j'ai pas pu l'essayer avec lui parce que j'ai la version payante mais j'ai l'enregistré son frit oui à voir d'accord t'as vu c'est pris une claque là c'est quoi la vitesse de croisière pour un planeur c'est de l'ordre de 80 km heure a priori pour moi là alors en fait dans le planeur je vais me faire le commentaire vas-y vas-y on a un spécialiste planeur donc il faut en profiter je suis pas spécialiste de la justice mais ouais c'est un peu mon donc le planeur il est défini par rapport à une polaire c'est une courbe représentative de sa vitesse en fonction du vol il a des points caractéristiques c'est à dire le taux de chute ni à laquelle il décroche enfin le taux de chute ni à laquelle il vole le plus lentement possible avec un minimum de taux de chute pardon la VS donc la vitesse de découchage et puis il y a ce qu'on appelle la vitesse de finesse max c'est l'optimisation d'un compromis entre la vitesse et le taux de chute qui permet donc de définir une vitesse par deux croisières mais cette croisière elle est cette vitesse de croisière est plus puante par rapport à la météorologie si on a des bons variaux les bonnes ascendances sur une certaine distance la vitesse de croisière et bien on montra plus vite on passera d'un point à un point plus rapidement donc forcément la vitesse de croisière elle voilà elle peut changer en fonction de la météorologie ce qu'il faut retenir c'est que par exemple je pose que la question était pensée sur la vitesse du remorqué en remorqué c'est du standard c'est à peu près 110 km heure d'accord voilà 110 km heure ça fait à peu près 552 voilà ça va être dur à tenir avec un DR400 ça ? alors le DR400 non il faut savoir que le DR400 il est réputé justement pour le remorquage on fait le décollage avec un cran de volet on fait tout le remorquage avec un cran de volet et à 110 km heure puisque j'étais aussi pilot remorqueur et donc j'ai fait ça avec des mousquetaires et des abeilles aussi c'est des amiens remorqueurs aujourd'hui la génération quand même évoluée parce que maintenant on a des motoplaneurs qui tirent des planeurs mais la vitesse est toujours la même 110 km heure ça va être du vol lent tout le temps alors puisqu'on est dans le chapitre du vitesse je vais te faire simple je ne vais pas faire trop théorique là vous êtes en vitesse de remorqué 110 km heure ensuite quand vous passez d'une ascendance à une autre ascendance il faut voler à vitesse de finesse max c'est-à-dire trouver la vitesse la plus optimale qui soit par rapport à un taux de chute qui soit le plus minimum qui soit voilà si vous voulez lentement avec le taux de chute est fort vous allez descendre sur place si vous allez trop vite et bien vous allez vous pénaliser aussi au niveau du taux de chute donc l'idéal c'est de voler avec un taux de chute proportionnel à la vitesse pour voir la vitesse pour concéder au tout de chute alors c'est passé un peu au départ vous avez une courbe de votre adémomètre et l'idéal c'est que vous affichez 85-90 km heure en ascendance et vous affichez à peu près 110 km heure en transition 110 km heure moi je suis déjà dans le jaune à 110 ouais la limite ouais c'est sûr bah écoute c'est ce que je vois sur mon badin à 100 je suis dans le vert et à 105 je suis dans le jaune c'est en deux Pascal c'est des nœuds ça tu crois ah oui c'est bien possible parce que ça me paraissait bizarre aussi parce que quand un planeur tire une ce qu'on appelle en arrivée quand on fait des concours tu voles à 260 km heure et tu n'es pas encore la même à 2 à 300 km sur les planeurs modernes là tu as un discus un discus c'est fait pour voler jusqu'à 240 ah ça y est il a capté des turbulences enfin des pompes parce que je n'avais pas lancé cumulus donc j'étais en P3D en fait ouais c'est mieux et là il est en train de détecter alors la vitesse 80 km heure bah par rapport à votre utilisation va vous donner un rayon de virage si vous serrez trop fort vous allez devoir voler plus vite si vous voulez plus vite vous laissez de passer à travers donc l'intérêt c'est d'adopter un compromis entre la vitesse et l'utilisation donc l'idéal c'est 45 degrés max pour à peu près 85 bon ça y est tu vois là je revenais vers le terrain histoire 2 mais là j'ai commencé à sentir les ascendances là tu vois je cherche les vols de pente là tu as déjà largué le remarqueur ou pas ce qu'il y a ? ah bah oui hein et à quelle altitude non ? euh bah je suis pas très haut ah 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 je suis à 6150 pieds euh là je suis à 4600 pieds là alors attends il y a un truc que je comprends pas là ah ça y est alors pensez pas s'évoler à rentrer de train si vous en avez ah oui c'est vrai ça aide c'est mieux merci Martial c'est vrai que j'en ai un train sur celui là je me suis pas fait à l'idée que le planeur il a un train ah alors j'ai cassé le câble bon bah c'est bien les planeurs que vous avez là sur les planeurs qui se tirent d'après 40 à 50 de finesse ça veut dire que pour 1000 m de hauteur par rapport au sol vous parcourez 40 à 50 km il suffit qu'entre cette distance et que vous avez des ascendances bah bah vous ne vous opposez plus encore faut-il trouver les ascendances c'est ce que je cherche on voit que plus je parle et plus je te perds tu vas pas se gâle absolument pas là je sens rien du tout donc je fais que là on peut se poser là c'est bon à droite là dans les champs ? ah non non ça y est là il a trouvé là plus 8 ouais plus 9 là ça pompe sur la pente ah oui bah oui bon je vous souhaite un très bon vol tiens si tu veux voir le vol Damien tu regardes sur le TeamSpeak t'as un lien et tu te connectes dessus et tu seras en direct sur mon écran non t'inquiète pas c'est comme tu verras ok bon bah à demain alors à demain yes à demain très bien allez ciao bonne nuit Damien bon vol bon bonsoir salut Damien alors moi je vous suis en volant là je suis à 130 j'ai sorti les volets ah 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 bah ce que tu peux faire après sinon c'est aller explorer la région en t'éloignant puis revenant de toute façon t'as les étiquettes donc tu sais où on est ouais ouais je vous vois alors quand on a un planeur équipé de volets on peut minimiser le rayon de virage c'est à dire que vous affichez 80-85 vous sortez un grand volet en spirale et dès que vous sortez la spirale vous effacez les volets à savoir qu'ensuite il y a des planeurs qui sont équipés de volets mais des volets négatifs et là donc c'est lorsque vous faites des transitions à grande vitesse avec une charge à l'air c'est-à-dire le z-tadeau et bien ça vous permet de voler en minimisant le taux de chute par rapport à une grande vitesse j'en ai trouvé une là mais je n'étais pas tout à fait dedans là ah c'était voilà super donc là je privilégie la pente évidemment à droite hop là alors je sais pas si cumulus X joue le jeu mais vous avez un vent qui venait de l'ouest pour à peu près entre 2 et 5 d'eux du 200 sur 10 tout ce que j'ai vu au décollage et donc ça veut dire qu'à chaque fois que les molécules d'air vont rencontrer un relief orienté perpendiculairement à la provenance du vent et bien c'est là que vont se générer plus facilement les départs des ascendances, les départs des bulles donc là ça serait cohérent avec ce que tu fais Pascal puisque tu as la vallée à ta droite derrière toi ouais moi le départ des bulles c'est le 24 décembre c'est ça aussi ben vois-tu la bulle au fond de la bouteille de champagne ben le principe est le même en hérologie sauf qu'on la voit pas ça y est Martial il commence à gueuler super j'ai pas dit qu'on ne la voit pas j'ai dit qu'on ne la voit pas alors après les cumulus ça se lit comme un livre c'est à dire que vous êtes dans votre ascendance et au fur et à mesure et bien la partie la plus sombre du nuage représente la partie la plus convective c'est à dire la partie qui conjointe le plus et qui laisse passer le moins de lumière moyenne lumière ce nuage est plus convectif donc c'est plus favorable en fait là tu vois plus je me rapproche de la pente plus il y a quelque chose on dirait du thermodynamique ouais le problème c'est que je peux pas trop choisir d'aller à gauche parce que c'est là où il y a le plus de hauteur alors que le menu c'est x je sais pas si je joue le thermodynamique sur la version gratuite il faut savoir que dans les champs dans les menus tu peux paramétrer il te parle du rayon de virage de l'ascendance enfin du rayon pardon ouais de l'ascendance donc du diamètre qu'elle occupe dans la masse d'air et le vario qu'il faut que tu regardes Pascal c'est comment je vais t'expliquer ça t'as deux deux écrans en haut deux en carré en bas et dans les quatre du bas là c'est celui qui est en haut à droite attends allez là je suis trop près du sol pour t'écouter attentivement surtout que j'ai cru qu'il allait se dégrader tu sais ah bah oui je te laisse je te laisse concentrer parce que là je vais te dire les arbres je les ai sentis pas loin sous la quille c'est dans la dégueulante là ouais je suis à moins 3 à moins 4 là par contre t'as vu je suis à la limite du décrochage voilà sortez voler quand c'est comme ça la poignée bleue à gauche euh ouais les aérofreins c'est à gauche la poignée bleue et là c'est une poignée noire et là c'est une poignée noire et là dès que ça remonte j'ai rentré les volets alors et là tu un cran de volet top virage 45 degrés gauche 45 degrés voilà tu sors un cran de volet et tu gardes ton inquisition constante et c'est avec des conditions constantes que tu vas pouvoir déduire le positionnement de l'ascendance il va falloir que tu réalises un tout petit peu reviens vers le relief reviens pas vers l'histoire en venir et là tu réouvres ah j'ai plus vu le... voilà bon attends là j'ouvre à droite parce que c'est plus ouvert à gauche il y a du relief ouais alors aussi dans le cumulus X il y a l'altitude de départ des ascendances et la limite maximale et je pense que la taille est en pénibilité parce que tu es dans la partie facile ah oui bon là tu as vu les arruisantes en prochain tour si je ne suis pas monté je suis dedans presque bon je vais m'éloigner un petit peu par là-bas tout à l'heure j'ai peut-être des volets négatifs sur celui-là ou alors... ah ou alors c'est parce que j'avais trop de volets positifs tout à l'heure ah oui il faut... non je pense que le discus le discus c'est du... il n'y a pas de volets positifs négatifs je pense la remonte ok en virant à gauche on peut sortir tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure c'est pareil j'ai pas voulu aller de l'autre côté parce que j'étais du mauvais côté de l'Apolline sinon donc je suis resté de ce côté là mais ça se trouve ça monte un peu mieux mais... peut-être pas si si bonjour les arbres allez je vais chercher là vous arrivez à monter vous autres ? bah... pour l'instant ça range je suis à 6 000 pieds je suis passé à 7000 pour l'instant c'est dur là je suis à 6 000 pieds j'arrive pas à monter euh... t'as cumulus x de lancer hein parce que si tu l'as pas tu monteras pas hein comme moi tout à l'heure je faisais que tomber hein et en lançant cumulus tu vois les nuages qui changent et tout ça donc tu sais qu'il est chargé lui t'as les points, les... les boutons, les carrés verts qui s'allument bon merci ah il faut que je reste sur la pente hein Martial ah... c'est un meilleur salut oui sur la pente dès que j'ai voulu m'en éloigner un peu il a pas voulu hein n'hésite pas à partir franchement à virage 45 degrés gauche par exemple quand t'as la pente à droite oui oui il faut que ton vario et passe là plus un d'accord oui d'énergie positive quand tu vois ça se casse la gueule hop tu effaces tes volets et tu fuis d'accord celui qui est là celui qui est là pas celui qui est complètement en bas celui là là ouais celui là il est compensé alors que les autres ne le sont pas d'accord bon alors tu vois là j'ai réussi à monter un poil plus haut que la colline c'est là où tu t'appliques c'est pour ça que je vais pas parler voilà un petit virage à droite tout fait en mesure hop 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 petit cran de volet petit cran de volet garde 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 serre 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 et hop tu effaces tes volets et tu reviens à gauche hop tu gardes hop tu aurais pu garder c'est vrai c'est bon là tiens dedans garde à gauche garde ça degré avec un cran de volet ok normalement je n'en ai pas voilà et tu regardes devant toi il faut absolument que la spirale soit constante c'est quoi comme version cumulus une version spécifique non non il y en a qu'une c'est le plus voilà cumulus x voilà parce que c'est bon là n'hésite pas à travailler un petit peu quand tu vois que le le vario pousse tu ouvres un tout petit peu et tu resserres autour de l'endroit où ça pousse il m'a mis que c'était une fausse version une version mauvaise de cumulus alors là désolé je peux pas d'aller alors attends bouge pas je vais regarder de mon côté monsieur a demandé une question sur la version de cumulus yes alors bouge pas l'autre monsieur va te répondre je suis à zéro ah bah non là c'est sûr que le problème c'est que tant qu'on n'aura pas monté on pourra pas avancer moi j'ai déjà fait 2,3,5,3,6 ah bah moi je suis déjà au niveau de l'hystéro ah oui dès que je rentre dans les nuages je me mettrai en ligne droite là C'est le mille, je suis dans les nuages, hop, demi-tour. Et hop, un cron de volée pas ce qu'elle est tournée à gauche, tournée à gauche, tournée à gauche. À gauche, on fait à peu près de la montagne quand même, non ? Non, 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 t'es au-dessus, là. En fait, j'ai mis un cran. Voilà, regarde toi, Mario. Allez, insisterons. Bien. Alors, j'arrive pas à choper que, là, c'est 3D. Alors, attends, je vais essayer de faire autre chose. La version 1.9.1.2. 1.9.1.2. 19.12, ouais. Alors, 1.9.1.2, c'est ça ? Ouais, ouais. Donc, j'ai lancé le table, Cumulus X, Z, je l'ai lancé. Cumulus X, Z, qu'est-ce que ça me donne ? Il va y en avoir une pas loin, mais j'arrive pas bien à la... Ah si, ça y est, alors peut-être qu'il faut que j'ose aller de l'autre côté de la montagne. Ben voilà, tu vas regarder, regarde, 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 regarde. Enfin, j'ai... Ça y est, Martial. Ouais, ouais, j'ai vu. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Il y a Strip Thermal, en bas, qui est découché. Euh... Ah ben c'est normal, hein, je l'ai l'inçon d'essai. Ouais. D'accord. Moi, je l'ai recranger. Je l'ai l'inçon d'essai, vous avez pas toutes les options, ouais. je laisse en l'état je le laisse faire quoi ouais d'accord ou là par contre je suis dans une dégueulante là ça vient du mauvais côté ça va l'air d'aller mieux par là alors j'arrive à monter par ici ça accroché un peu tout à l'heure ouais ouais j'arrive à monter là bien non c'est vrai à gauche dans le temps tournant usr 227 à côté du lac à gauche du lac 358 359 10.370 pieds il va falloir sortir les masses à oxygène alors l'arrivée augmentation peut être plus d'une demi-heure au-delà de 10,000 pieds oxygène obligatoire à bord pour le pilote d'accord et pour le passager rien mais pas obligé de s'en servir c'est juste présence à bord par contre au delà d'une demi-heure pour l'ignation sensable et ensuite six passagers il y a il faut qu'il y ait une autonomie d'au moins une heure pour l'ensemble au delà de 10,000 voilà le 13000 pardon entre 10 et 13000 c'est aussi optionnel et entre 13000 c'est obligatoire bon je l'accrochais martiel mais elle est pas grosse hein c'est pas forte ouais ouais j'ai pas à ouvrir un tout petit peu quand tu vas y au pouce tu peux faire un ouais parce qu'un c'était l'occasion du côté de la mode du caire les jambes au sud ouais c'est ce que je pensais faire tout à l'heure mais laisse la boîte du caire c'est un haut lieu du vol à voile il y a un petit terrain qui s'appelle la botch à l'ensemble je vous vois là bas je vais essayer et la lâcher parce que c'est là j'arrive pas à la tenir elle est pas très grande et pas très puissante hop j'ai enlevé les volets ouais très bien là tu vois le 85-90, le Mario est à 0 on vole à peu près entre le touch pin et la finesse max sachant que par là normalement il doit y avoir des et hier ça montait avant-hier quand j'ai essayé et c'est normal d'être à 37 nœuds ? ah bah 37 nœuds ça correspond à 70 kmh t'es en vitesse faible mais ça tient encore on pladeur avec un coup de rouler ça tient donc là je dégueule complet là alors j'ai préféré rester de ce côté là ça dégueule et moi tout à l'heure on évite de voler ses vitesses là parce que le taux de chute est plus important quand même et en plus on y séjour depuis longtemps puisque la vitesse est faible t'as vu les arbres là ils sont pas haut ça sent le sapin Pascal en fait il faut que je reste de ce côté là du relief le vent vient de droite à la 85, un grand volet, on touche plus rien tu te souviens les planeurs que t'as eu pendant tes vacances ? euh ouais qui sifflait ouais voilà c'est un promeneur ramassant de champignons sous il t'entends ? bah oui ça y est je l'accrochais les stations ? ça y est ok il gueule là il est content le garçon il est content ouais ouais alors attends vous mettez l'eau à la bouche voilà j'ouvre un petit peu je rentre dedans et ok je suis à plus suite là et maintenant je serre hop là je garde le cran de voler donc à cette vitesse ça y est c'est bon je l'ai trouvé alors pour la petite histoire c'est pas forcément ceux qui sont le plus haut avant tout le monde qui vont remporter les preuves hein c'est des fois celui qui est derrière qui laisse partir tout le monde et comme il est le dernier qui monte derrière eux bah finalement il a toutes les ascendances tracées même d'ailleurs qu'il précède ça y est c'est bon on marche et regarde-tu dedans là ? c'est une des techniques majeures du vol à voile c'est de faire ça par contre si derrière la météo se dégrade et bah c'est impossible de rattraper 500 euros donc c'est une question d'appréciation météorologique d'ascendances et autres le vol à voile est une grande science de l'aérologie ça y est c'est bon allez on bouge plus Martial c'est confirmé ouais et on a mis du temps hein normal temps basse couche dans la vraie vie c'est comme ça ouais bah ouais il faudra peut-être falloir que je me... au valise bon en tout cas regarde le relief il est bien en dessous là ouais donc là j'ai monté hein il y a une rupture d'image Master ah pas grave c'est lui que c'est ton toit tout du bas de bois ah bah de toute façon je peux pas si je fais ça le planer il tombe ah bah oui regarde la vitesse elle a accéléré j'ai carrément accéléré là si tu veux accéder à ton rayon de virage est plus grand ah bah oui et donc tu tournes autour d'ascendance pour faire vachement gaffe à sa tenue d'assiette pourtant j'ai eu l'impression que j'avais gardé la bonne assiette mais j'ai dû la relâcher un peu et prendre de la vitesse et après tu dégages quoi ah attends par contre j'ai été surpris il n'y a pas de il n'y a pas de billes là dedans tu me diras la bille ouais mais enfin le fil de laine il sert à rien sur celui là c'est plus précis que la vie ouais ouais mais il sert à rien là il est pas je peux faire ce que je veux il change pas de position c'est bizarre parce que moi quand je joue du palonnier je le vois bien passer de gauche à droite ah bah non un petit coup de palonnier lui il est toujours centré ça dépend du palonnier que vous avez choisi ah bah le DG 800 les deux ? la SW22 ah c'est ça la SW22 c'est facile de finesse ouais vous connaissez un peu les différents types de planeurs par rapport à ce qu'on appelle les classes comme un bateau il y a plusieurs formats de planeurs il y a 15 mètres sans volet 15 à 17 mètres avec volet et au delà de 17 mètres les livres ce qu'on appelle donc la première classe c'est les standards la deuxième classe c'est les courses et les troisième c'est les livres et quand il y a des compétitions les trois se mettent mais il y a un classement qui est différencié selon les types de classes d'accord voilà plus la finesse est grande plus le planeur et les circuits longs normal normal c'est à dire que sur une journée de compétition tout le monde s'envole en même temps un standard il y aura peut-être 300 km à faire en compétition quand un course vous devrez faire 400 et quand un libre vous devrez faire 550 600 là l'horizon il est bien pour servir de... je suis sous un nuage en plus t'as vu ? ouais ouais c'est bon là je suis dedans pas de doute donc quand on est dans une ascendance on se fixe un plafond d'ascension de toute façon aller sur la distance aucun pas choisir je prends l'exemple vous avez 20 bornes à faire si votre planeur fait garde vitesse et que vous êtes à 2000 mètres enfin vous avez une autonomie de 80 km moins la hauteur du sol donc en général on choisit toujours tactiquement la limite de la ascendance que l'on prend pour savoir quand est-ce qu'on décide de partir si on reste trop longtemps sur place ben forcément les autres avances et puis si on part trop tôt ben on risque de se casser la gueule donc c'est deux voies de plus en plus quand on est dans le circuit c'est un compromis entre les décisions les attitudes l'aérologie c'est une vraie partie d'échecs la vallée de Gap face à toi du côté de la on va sur le lac par sonnette on revient du côté de la voie de Chalençon donc là on voit vers les copains vers le sud là donc là-bas au fond ils assisteront tu continues à tourner on va arriver donc là où ils font les pommes à vomeilles et d'un coup tu vas avoir un relief comme un voltant là-bas au fond c'est la grande Céuse c'est le poil sur ton nez d'accord la grande Céuse et la petite Céuse voilà et hop derrière tout ce qui est vendé j'ai le blanc c'est le col Bayard avec le ah le pic de Bure merci là-bas on voit la Côte de Lure alors quand on est leader du jour du soirée Pascal on demande toujours l'attitude et la position de chacun de ses élèves ouais bah oui vous êtes combien du coup en vol je fais gaffe 3, 2, 4, 5, 6 ou 7 d'accord tu les vois Pascal sur l'Itent of Mark ? ouais 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 d'ailleurs bah oui je vous vois c'est normal et hier c'est... pas toi ? ah non moi je vois personne ah bon c'est bizarre ça là je vois où t'es... t'es juste au sud de ma position en fait bon je vais monter un corps peut-être 1000 pieds là ça c'est possible et après je lâche tout ça alors l'île droite tout doucement tu sais pas se dévoler et c'est là qu'on est dans l'île ouais et c'est là que tu prends ta vitesse de croisière parce que c'est là Nicolas là donc donc à présent bah je prendrais un petit 130-140 d'accord kilomètre heure soit à peu près sur 70-9 on est d'accord que je suis dans les nuages là ? oui alors 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 hop là je rentre les volets volets tout doucement volets zéro tu prends l'assiette 80 nœuds alors 80 nœuds c'est celui en dessous là voilà ah non 80 nœuds c'est celui en dessous là voilà ouais hop là 80 nœuds alors je suis à 70 là tu regardes ton taux de chute et tu dois être à moins 1,50 ah ouais non là je suis pas encore à 80 nœuds c'est pour ça là je suis en train de dégueuler tout ce que je peux c'est normal ah ouais c'est parce que t'es en train de passer justement tout l'intérêt c'est de sortir de l'ascendance proprement et de passer très très rapidement la zone descendante voilà tu vois il y a encore il est en train de me tirer là alors quand c'est comme ça tu fais ce qu'on appelle le tolfin tu tire ton assiette tu casses ton assiette à cabri et quand tu vois plus rien tu rends la main et tu sors du nuage là t'as pas le choix à sors du nuage voilà et là tu peux prendre 100 nœuds voilà jusqu'à l'horizon dégagé regarde ton assiette limite la BB c'est à dire entre l'arc vert et l'arc jaune regarde ton assiette vers toi aussi voilà super tu vois ça pousse encore ah ouais là il me fait monter là voilà tu pars je suis juste en dessous ouais c'est un peu optimiste à mon sens voilà voilà ça va mieux quand même et là tu prends tes 80 tu reviens tes 82 paisiblement et t'affiches à peu près moins 1, moins 2 par plus voilà à chaque fois que tu vois que le vario assez constante comme ça remonter tu fais une action de manche à cabri c'est ce qu'on appelle le Dolph d'accord pour les dauphins alors s'il veut prendre de la vitesse et oui mais je pousse un peu quand même ouais ouais et moi j'irai plutôt à gauche plutôt à gauche ok tu vois la partie des nuages là ouais mon nuage est dessiné de la façon suivante à lave le bord ouest est assez cumuliforme est assez bien marqué et la partie est extrême est un peu plus déchirée c'est toujours la partie la plus formée la plus ronde la plus cumulifiée qui est plutôt prometteuse en plus tu vas vers le sud le soleil se couche à l'ouest et donc c'est toutes les penses sur le relief plein où est-ce qu'ils donnent donc c'est sur ta main droite que les ascendances à lave tu vois d'accord ah ouais tu vois j'étais à moins 1 60 nœuds, 70 nœuds voilà et là tu fais un compromis nuage plus dessin du relief c'est à dire que tu suis ton relief d'accord celui qui est juste en dessous là exactement tu ne t'arrêtes pas même si tu es bon vario tu ne t'arrêtes pas tu fais le tolfin tu tires tu t'arrêtes pas c'est ça c'est comme ça qu'on fait des les bonnes pointes de vitesse de croisière alors quand on est compétiteur cette VCR ben en fait on l'agricule par rapport à la promesse des ascendances qui nous fait le météorologue s'il nous promet des ascendances de 1m à 1m50 bon eh ben le planeur restera sans eau si par contre il nous promet des VZ c'est à dire des vario à 2m à 3m là on commence à mettre mi-charge et si c'est vraiment des voies de vario à 3m par exemple c'est un temps de curie qu'on dit et ben là on met plein les aides plein d'aides alors pourquoi on alourdit de planeur parce qu'en alourdisant planeur en fait on augmente l'énergie cinétique tout en diminuant le taux de chute par rapport à une vitesse courte je prends un exemple un planeur qui vole à 100 km heure sans eau et ben chutera pour 3m de la semence chutera plus qu'un planeur qui va voler plein à 100 km heure ça me paraît paradoxal mais en fait c'est la charge à l'air qui change on va aller voir une polaire pour que je vous explique ça c'est ce qu'on appelle la courbe épaisantative des vitesses du planeur il faut retenir c'est qu'on adapte toujours ça à vitesse à la situation de l'aérologie ben tu vois tu es en transition tu es à moins 1 à moins 2 moins 2 là ouais 85-99 par plus allez je suis à 70 là voilà il le tient bien là depuis tout à l'heure il est constant sur du moins à moins 2 à peu près à 70 c'est la ligne de crête qui te parle donc il est le truc favorable le culmeuse qu'il est devant il est un peu plus vaporeux donc il est peut-être en train de se défaire pour se refaire donc ça veut dire que tu l'observe et pendant 5 minutes tu ne le regarde plus et tu vois comment il a évolué ou 5 minutes puis c'est si vers d'évolution ou en régulation je suis au nord-est du point de la citadelle il est sur la montagne de coupe il est sur la montagne de coupe j'en ai chopé une bonne là une carte ? une tranche ? ah oui j'ai chopé l'absence et ça me tient à l'eau il y a du plus 7 ouais la version freeware est assez optimiste mais pour les débuts je sais pas si vous dites buter tout ça mais moi en tout cas j'apprécie parce que c'est dans la vérité moi j'ai fait tout de la voie quand j'étais plus jeune d'accord bon là je vais l'arrêter parce qu'il fait trop de bruit là il déconcentre moi j'ai la version payante de kubedix alors tu pourras rentrer dans la config tu pourras changer les planchers bas, les planchers hauts, les ascendances ouais ouais tu pourras changer les rayons, les oiseaux ouais j'ai vu ça aussi ouais ouais ça fait longtemps que je l'avais acheté cette base et par change j'ai retrouvé la licence donc c'était bien c'est sympa quand même c'est crédible ouais ah ben ça se laisse faire enfin ça se laisse faire ouais bon voilà j'ai désactivé les whatsapp qui vont tu as fait de l'ordre ? ben peut-être non je parle à ceux qui faisaient du plage je ne sais plus qui c'est que tu parlais parce que j'ai pas la visibilité est-ce que vous connaissez le principe endulatoire ? oui et t'es monté à combien ? putain mais c'est lequel ? en ondes t'es réussi à monter à combien ? euh ça jusqu'à 6000 m ouais c'est ça j'ai fait une fois un plancher, enfin une ascension à 7800 m 16 000 m ? 7 800 m ouais ah oui là oui il est en train de rependre du positif là elle ne donne plus là avec oxygène, pour le gain de 5000 tu gardes les échelons de progression dans la voile ça fait un peu loin là d'ailleurs ben t'as un signe de bronze, d'argent et d'or ouais et en fonction tu dois faire des gains d'altitude 1000 m, 3000 m, 5000 m et ces gains d'attitude sont appréciés avec un barographe d'accord ? un papier, un papier et puis un stylé qui enfin à mon époque c'était comme ça ouais bah oui, moi je me rappelle je me rappelle surtout le premier gain d'altitude de 1000 m ouais l'ultime avait pu se parquer parce que c'est vraiment là où il faut que tu te démerdes à monter et puis euh j'en ai fait du côté de Bas-Ouversou voilà bien, quelle année ? 79 jusqu'à 70 78,80 je crois d'accord, mon premier vol je l'ai fait en septembre 79 au Versoumou avec un bijave ben moi aussi j'étais bijave et K13 ah ben allez vous comme une auphine ? euh oui tu voulais avec qui ? ben moi j'ai en fait je alors attends je me rappelle plus nom de l'instructeur mais euh euh j'étais à l'école des pupilles de l'air, je sais pas si tu connais je voulais ensemble alors alors tu étais à l'école des pupilles de l'air bon alors moi j'étais élève à l'école des pupilles de l'air de 76 à 79 ah ben écoute on a été on a été ensemble à l'école moi j'y suis arrivé en 77 ahah c'est comment ton nom ? c'est Herpelli, Kery ah ouais non et j'ai commencé bah j'ai pas dans quelqu'un c'était mais moi je suis arrivé j'ai fait un BEP d'abord ah voilà et après j'ai rejoint la première F pour faire un BAC F F1 j'ai fait seconde première terminale d'accord seconde C, première A4 et deuxième A4 les termines A4 pardon ok ouais et j'étais à l'école en ville ouais bah ouais boulevard je vous avais pas dit c'est ça ouais c'est ça le monde est petit ouais c'est bon et donc après bah j'allais à la section vers devant la voile avec les trafics des tubes ouais ouais et on allait au berceau et je vous avais ce qu'à 13 avec l'aéro club de finis ouais bah bah écoute bah on a dû certainement se voir sur le terrain c'est pas possible bah ouais et de 90 à 95 j'étais bon instructeur à l'école des filles de l'air, instructeur volavoile d'accord j'étais donc dans l'armée de l'air depuis pendant un mois d'année et un général m'a absorbé pour devenir instructeur volavoile ouais moi quand euh la première fois que j'en ai fait donc là c'était en 78 c'était un instructeur du club et après l'année suivante il y avait un instructeur volavoile qui faisait son service militaire et donc c'est lui qui nous faisait l'instruction c'est ça ouais ouais et c'est avec lui que j'ai passé à Bar-le-Brelé depuis l'acteur d'accord donc tu connais les 4 seigneurs, tu connais le Dr Boulon ah oui bah oui le pal d'acoche le Mont-Sainténard la Landcroll enfin voilà tous les la Pinéa, le Niro au pied jacquant ouais et bah écoute, contente de savoir là bah moi j'ai enseigné cinq ans huit heures par jour le voie la voile ça se dit c'est 95 voilà après j'ai retrouvé ma spécialité d'origine mais j'ai continué les compétitions d'accord voilà voilà je faisais partie d'équipe militaire de l'international air ah d'accord voilà et je voulais en course, course et mi-place d'accord ok ouais voilà la belle époque ouais ouais bah moi ça s'est arrêté en 80 quand je suis parti de Grenoble faut continuer mes études et puis bon voilà j'ai appuie trop les moyens ouais ouais ah 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 alors je laisse planer à Martial ça tombe à moins un mètre à peine ouais comme ça voilà on dévole les 0 et tu vois la finesse max on rejoint les copains voilà tu vois la finesse max ouais tu vois il me dit que je suis à 65 nœuds là ouais hum quiz qui a inventé l'eau chaude le principe d'adaptation des vitesses en fonction du taux de chute mercredi bravo tu vois Pascal ? la culture ah bah bravo les gars bon alors qu'est-ce qu'on voit la Martial ? euh là derrière toi tu as la Mocha Lençon c'est la Mocha Lençon euh tu vas arriver sur le secteur de Vomeille si je te rends Vomeille ton tunnel droite c'est-à-dire vers la vallée voilà tu as Vomeille à droite si je ne me trompe pas parce que c'est pas évident alors c'est ce torrent est plutôt par là plus d'un bout d'aile là c'est ça ? derrière moi voilà en fait voilà donc à t il y a 3h et puis 4h toute une chaîne de montagne c'est la corne de l'ure ça là ouais c'est la corne de l'ure et derrière à bas au fond c'est le ventre et là on va arriver donc sur le domaine de la tôle ce qu'on appelle la tôle ongulée c'est-à-dire que tu vas voir un grand bateau à tes 2h qui c'est le bateau de Château Arnault et le Saint-Auban quoi le CNFA centre national de formation héroïtique bon alors et juste pour ouais voilà donc attend voir où est-ce qu'on est là est-ce que je suis là je vais me les connecter ici ah là tu as parlé de l'ure voilà c'est ici la l'ure que tu as dit avec le signal de l'ure voilà tu as parlé de Saint-Auban ici voilà c'est 2h voilà donc on rejoint Catalina Pizzer Club Colderag et FS Glider je ne sais pas qui c'est et il y a JPB qui est derrière ah c'était toi d'accord moi je vais vous passer digne les bains c'est ça vous êtes dans la vallée d'Adurance et digne les bains il reste il reste ça monte encore purée je suis dans les nuages ah voilà je suis dans les nuages ah oui digne les bains ah oui digne les bains oui ça y est je vois que tu es vrai je suis dans les nuages donc sur ton aile gauche pascal ouais légèrement à tes 11 heures il y a une vallée qui part ouais et la vallée qui part à Présigny et c'est là où c'était que c'est craché l'air bas l'air musat 201 ah oui oui c'est juste un bout d'aile à Présigny d'accord à droite Pascal tu as un grand plateau c'est le plateau de Valençol après la vallée là celui-là celui qui est devant toi à tes 2 heures voilà c'est un peu ocre tout ça c'est le plateau de Valençol pour lequel se trouve le bord de ligne d'ailleurs légèrement à tes 11 heures midi le bord de ligne doit être à midi à peu près à 11h30 midi à ta position bon allez marcial dit devant moi voilà le plateau et le vore vore digne c'est bien ça oh putain marcial arrête de nous éblouir comme ça c'est mon jardin c'est mon jardin ah ouais je vois ça ah ouais ah oui bah là oui Pascal l'autre jour j'étais en avion on allait s'opposer à à Marseille-Marignane à et ça me commence pardon et bah voilà j'étais là j'étais là avec l'avion ah bah oui allez je rentre dans le cockpit et je vais aller à gauche hein puisque le but c'est quand même d'aller à gauche donc on va voir ce qu'il se passe par là-bas ouais alors les champs qui sont en bas à droite le long d'arrière j'ai pas honte de vous le dire hein je me suis mis euh je me suis vaché plus en forme maintenant ah si je remettais le le trackier Pascal à tes onze heures ouais après la ville de Lignes tu as un massif de enneigés et ça s'appelle le cheval blanc d'accord alors attends il va falloir que je récupère le trackier vite fait parce que sinon ça va pas être bon t'es en dessous des nuages Pascal ? tu es dans les nuages ah je suis en dessous là oui oui ils sont 1500 pieds au-dessus là facile bon alors qu'est-ce qu'on va trouver ici là ? il y a des pentes de l'autre côté peut-être ? il y a des nuages aussi de l'autre côté ? allez on va de l'autre côté ah quoi que là il y en a plein aussi hein puis il y a du clair allez on va essayer à gauche c'est plus près ouais faut faire l'alternance entre les zones claires et les zones nuageuses tiens regarde je suis sous le nuage en fait juste au-dessus de toi Pascal ah ouais ouais je vois un appareil mais je sais pas qui c'est sur le nuage en la mode alors la courte aux îles vélivoles quand on est dans une ascendance qu'il y en a qui est juste devant un autre c'est là il annonce il annonce son vario ouais 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 un cran de volet un cran de volet voilà virage 30 degrés d'inclusion enfin plus que le vario stable et je pilote proprement le fil d'halein au milieu la bille au milieu voilà le vario pouce et l'endroit il pousse dégauchiste c'est à dire je diminue la clésaison et je la recette voilà pas plus que ça voilà voilà la classe la classe alto ha 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 Martial tu parlais de crash aérien là tu peux encore des contacts à l'école des Poupilières il y a eu des infos sur le crash du DR 400 alors lequel ? celui de l'école des Poupilières alors euh tout ce qui touche la commission d'enquête non la personne qui était dedans c'est une femme de n'oubliez pas que ça sera en ligne après ouais non non ça a été ça a été divulgué sur les journaux c'est une personne qui est du côté du nord-est là et qui est venue habiter c'est un médecin d'ailleurs qui est venue habiter du côté de l'école des Puyles de l'air mais qui travaillait pour son compte c'est une docteur en pharmacie voilà et qui était instructrice avion et elle s'est plantée au niveau du pan de la coche voilà avec deux élèves trois élèves ouais ouais voilà c'était 16 16-17 ans la moyenne et ce qui s'est passé donc je partirai pas sur les confusions hâtives mais bon c'était le pan de la coche c'est un co type d'avion si elle était avec un 160 chevaux c'est un peu poussif ils étaient trois dedans de mémoire c'est deux élèves ça faisait trois ce qui est sûr c'est que le jour-là j'étais deux jours après j'étais en l'air et le pan de la coche c'était une zone prohibitive puisqu'il y avait les gendarmes qui faisaient l'enquête voilà c'est annoncé sur la lattice du verso voilà ce qui s'est passé réellement on sera décide de trois ans après le BE voilà voilà du côté du verso toi martel j'appuie je vois l'albert ville et j'habite chambéry d'accord et je vais me rappeler le bon d'instructeur là c'était des certes il ouais ça me dit quelque chose d'accord je te ressentirais mes cartes des vols oui 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 c'est reparti ASK13 bijave bon ça arrive à monter de l'autre côté alors les gars pour l'instant là je suis là là je suis à 12200 et quelques Thierry tu es à 12000 ? ouais et ça monte moi je suis à 9000 là je fais que du vol de pente et toi Pascal au loin là-bas ? je suis à 9500 je suis descendu exprès pour aller faire un peu de vol de pente j'en ai marre d'être trop haut trop monotone exact et toi Jean-Pierre là je vois que c'est derrière ouais je suis derrière je galère j'ai remis les moteurs là ah en fait je parle mais ça se trouve il y a d'autres bellivoles non ? l'expérience de chacun vous étiez bellivoles ? j'ai un peu fait de planeur quand j'étais plus jeune mais une vingtaine d'heures pas plus d'accord c'est bien ? avec Xavier de la part en plus je comprends du monde des voltiges aériennes il y a pas mal de temps en planeur ? non non en avion ? en zelin ou je ne sais plus ce qu'il utilise comme un cap je ne sais plus combien tu as vu ça Martial ? Pascal ne dit rien mais il se prend du 3-4 ouais je suis à 6 là ouais en tactique vol à voile Pascal on lance toujours 2 mètres en dessous quand tu es à 6 mètres tu te dis que tu es de 1,50 mètres ah ouais d'accord c'est comme le poker en fait mais exactement parce que là je te jure que c'est vrai c'est bien alors quand on est entre copains pour s'amuser après en vraie compétition on sautait mais quand on s'entraîne avec les copains voilà on déconne donc finalement il n'y a pas plus menteur qu'un pilote de planeur c'est ça mieux qu'un arracheur dedans et le mec après tu lui annonces qu'il est à 12 mètres tu dis putain mais comment t'as fait j'ai rien compris et l'autre il s'énerve il s'énerve et quand tu t'énerves c'est pas bon quand tu pilotes ça c'est pas bon on va aller caresser les barbules alors par contre tu as vu la vitesse où il a augmenté je fais pas attention ça monte c'est pas mal hein voilà jean pierre c'est bien j'allais dire d'aller sur toi sur ta gauche plutôt moi tout à l'heure c'était pas mal par là ça monte bien j'ai perdu la connexion vidéo juste à masse c'est pas grave c'est pas grave bon allez je vais lâcher là je suis juste en dessous de 60 là ouais ah ça il s'est revenu hop ça il s'est revenu donc là je suis juste en dessous de 60 juste un front de voler alors ce que tu es en train de faire ça s'appelle cloud surfing ouais ouais tu es en positif là toujours ouais c'est tu fais le front de nuages ouais la partie la plus qualifiée d'accord hop tu es dans un principe ondulatoire pascal d'accord comme moi ton nuage se forme à droite et à gauche tu as un trou bleu et après ça repart en fait c'est le trou bleu c'est le dessin de dépression et la partie du bord d'attaque qui se communifie c'est de nouveau la ascendance qui se forme d'accord voilà et c'est typiquement le début du l'endulatoire structure et ce qui me fait d'autant dire ça c'est que au dessus de toi tu as des espèces de bandes cirrus et ben ça c'est des futurs lenticulaires ce qu'on appelle les scirocumulus et les cirrostratus alors attends je vais zoom un petit peu je vais montrer un petit peu là pendant qu'il bip tout ce qu'il peut là ouais Jean-Pierre juste à ta droite là au dessus du... tu passes au dessus d'un sommet là juste à ta droite en bas et ben derrière à droite du sommet t'as plein d'ascendances enfin moi j'avais plein d'ascendances là ok je me saisis tu y arrives dedans ouais ah t'es une heure ouais voilà tu vas rentrer dedans tu rentres dans le secteur donc détecte dans 10 secondes c'est bon voilà tu rentres dedans là alors à 5200 je sais pas moi j'étais plus haut déjà mais par là j'étais sur un secteur très positif enfin bien positif alors faire attention parce que Pascal dans les paramétrages d'ascendance donc ici aussi il y a le temps de la valeur d'ascendance ce qui est valable pour 1 minute que c'est passé la 4ème par contre là c'est dommage tous les nuages ont disparu d'un coup c'est pas réaliste ouais ils m'ont vu tu sais ils ont dit ouais PMB arrive poussez vous les mecs bon alors on va quand même regarder en dessous puisque le but c'était de passer par là donc c'est digne ouais ouais et au bout des gauches là où l'avion s'est porté quelque part par là là ou la rivière ouais c'est là là voilà et bien légèrement à gauche dans les reliefs à gauche là encore encore top là voilà c'est l'accident de la German Air Wing c'est ça ? c'est ça et j'ai encore trouvé à l'ascenseur voilà on en profite un petit peu et là tu entames ce qu'on appelle le parcours du combattant Pascal ah bon ? ouais le parcours du combattant c'est terminé au jeu Belly Ball c'est une ligne de crête qui te fait face là et si tu pars par la gauche comme tu es en train de le faire et bien elle va jusqu'à par sur le net en fait et bien tu es arrêté si tu arrives à deviner la ligne de crête dans le relief elle te ramène jusqu'à par sur le net ce qui est le but en fait c'est ce qu'on appelle le parcours du combattant avec le cheval blanc le cheval blanc c'est la partie enneger là-bas au bout d'accord tiens alors je vais montrer la carte histoire d'illustrer ce mon propos Jean-Pierre t'en est bien sorti là ah ouais mais j'ai pas réussi à le prendre d'accord donc Barcelonette c'est là-bas en fait donc il faut passer par là alors ouais toutes ces lignes de crête qui s'enchaînent là voilà donc on va quand même cibler le lac c'est un peu le but un point de passage obligé moi je suis à 14200 pieds ah ouais je t'arrive à parler c'est que t'as pas le masque je te mets 150 oh il me dit altitude 11000 pieds dis donc je n'avais même plus l'altimètre depuis tout à l'heure Catalina qu'est-ce tu fais Catalina t'es à 9000 Marc j'étais descendu parce que j'avais une barrière nuageuse devant moi ah ouais Pascal 11000 pieds pas 11000 mètres qu'est-ce que j'ai dit 11000 mètres moi ? ouais d'accord j'ai un peu fatigué alors c'est l'oxygène qui te manque là ça s'appelle l'anoxie ouais je suis anoxique je suis anoxisé oh les gars si vous saviez on a des images extérieures de Pascal là mais il y a 25 ans en arrière ouais ouais ça rajeunit pas hein surtout que j'y ai laissé aussi des larmes ah de bonheur c'est de non 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 parce que bon bien sûr j'ai je peux raconter des anecdotes d'accident mais c'est pas ça mais ce que je veux dire c'est que c'est là où j'ai passé mon premier état d'éducateur sportif donc on la voit l'option ou la voile et sur le parcours qui est devant toi Pascal donc c'est la pointe blanche là c'est le le cheval blanc et ben et ben là je me suis fait pourrir mais pourrir de chez je me suis fait pourrir par l'instructeur qui est derrière parce que je faisais pas ce qu'ils disaient je faisais pas je faisais mal en tout cas mais bien on a gardé parce que une demi heure plus tard un planeur qui essaye de nous imiter qui était beaucoup plus bas a fini par par se planter voilà en direct allez mais ouais ouais c'est bizarre quoi il faut savoir que la personne avec qui j'étais l'instructeur c'est quand même le cheval du monde de voilà voilà en montagne ah oui donc je devais l'agacer un peu j'étais trop loin à son goût inertiel à son goût ouais pas très décisionnel mais c'est un peu ce que j'ai quand même mon titre d'accord alors le cheval blanc voilà essaie de te pousser encore plus c'est beau hein c'est bien foutu quand même ouais c'est chouette ne te fiche pas voilà donc là par contre pour le coup fera qu'on revienne peut-être à l'occasion faire du fs 2020 je pense pas qu'on aura quelque chose aussi beau que ça là je sais pas c'est pas sûr voilà il s'appelle pierre là qui faisait des commentaires sur la sur la vidéo de la semaine dernière il y avait enfin d'après ce que j'ai lu dans son propos même sentiment que moi sur les sur les parties hautes on va dire tout ce qui était roches et compagnie falaises etc c'était pas c'était pas vraiment alors bon le peu que j'ai vu parce qu'on a fait qu'un passage à un moment donné faudra explorer davantage voir comment c'est fichu ailleurs mais que c'était pas très pas très bien fait finalement il y avait moins de qualité visuelle par contre ce que j'ai trouvé très bien c'était d'où après tout le reste c'était tous les pâturages alors là pour le coup c'était génial il y avait un espèce de contraste entre la partie haute rocheuse tu sais les parois des choses comme ça qui était pas terrible et les pâturages tout ce qui était les zones en herbe et tout ça qui était très bien fait à mon goût bon là par contre ça serait certainement plus plus arrondi si on voulait comparer il faudrait refaire le même vol en fait en avion alors quand on vole dans ces reliefs là c'est quand même du vol à voile de bon niveau quand même et bien imaginez que l'aérologie finissiez dans la vallée en bas il faut savoir que le velly vol s'en va toujours avec la petite carnet c'est le carnet des chambres à chameau ah oui entre sainte aux banches à tournois et sainte célonnais qui se trouvent à tes 11 heures pascal donc on approche du lac de l'arsolette tu as une vingtaine de champs dont les champs à sainte célonnais c'est un petit village et c'est pas très grand mais il faut pas les rater d'accord mais tu sais que si tu y vas tu te poses quoi bah c'est à dire qu'à un moment donné c'est plus en montagne c'est à dire quand tu te retournes à 200-300m de sol c'est quasiment être perdu donc il faut mettre toute son attention sur son champ et sur la façon de bon ton coup tu sais que tu as passé un point de non retour donc la seule option c'est de bien se poser ouais parce qu'après il y en a beaucoup qui ont cassé malheureusement si tu persistes en fait tu persistes dans l'erreur comme on dit bah tu peux passer de l'euphorie dans mon vol à vraiment ça peut se transformer très rapidement notamment l'été quand il y a des orages je pense comme ça c'est très terrible alors là j'ai la vitesse qui est passée de 65 à 56 et là il reprend à monter un petit peu bon c'est beau quand même hein ouais ouais finalement tu travailles tu peines pendant une demi-heure trois quarts d'heure et après tu te regardes tu contemples pendant une demi-heure trois quarts d'heure ouais voilà je me suis en extérieur évidemment pour mieux apprécier encore le c'est gratuit c'est gratuit c'est calme ouais ça se fait bien bon allez on va se poser là j'ai pas de son en vue extérieure t'as pas de son en vue extérieure ah bon ah si c'est parce qu'il y a ah non en vue extérieure j'allais dire alors c'est ça parce que quand tu switch quand tu sors du p3d il peut couper le son il y a une coche pour ça c'est quand tu sors de p3d non mais dans le p3d si je me mets en vue extérieure j'ai pas de son en vue c'est bizarre ça j'ai pas de son enneur que j'ai à l'intérieur du p3d un martial t'imagines là si jamais tu te poses ici là sur le champ c'est un peu la merde pour venir se récupérer c'est ça ah non il dit quoi l'alti 11300 une fois j'étais lâché à 50 km de l'arrivée dans un circuit 400 km quand même et bien on a mis 7 heures 7 heures de dépannage tout simplement parce que je m'étais posé sur un petit stylo du côté de Romorantin en pleine forêt quoi et bien il fallait porter pendant deux trois kilomètres une aile oh la la il a pris de refaire deux deux fois kilomètres une aile ah ouais c'est d'enfer mais le planeur était pas cassé ça m'a coûté des restos avec les dépannages mais ça fait cher le porte-monde à l'époque c'est un admire un peu là bon alors comment ça s'appelle ce qu'on est en dessous je n'ai pas suivi la nappe dernièrement mais tu dois être côté de Colmar qui est en Alsace c'est le dé il s'appelle Colmar oui oui il y a une ville qui s'appelle Colmar au fond là-bas tu dois avoir le Morgon alors le Morgon il a propriété de chapeauter le lac dans sa partie la plus extrême est il y a quelqu'un qui cause dans le micro là oui j'entends un bruit de fond il y a un micro ouvert bon j'arrive à Barcelonette à 17 000 pieds ah oui c'est pas que je joue des aéros phares obligé alors là c'est un GPS qui dit qu'en face il y a un relief et qu'il faut tirer sur le manche bring a head pull up, bring a head pull up oula oula la oula la bon alors regarde où on est c'est peut-être quelqu'un qui a mis un GTN ou que je n'aime pas ça c'était Tar qui parle, c'est toi bon t'as vu où on est ? Colmar, on est vertical de Colmar c'est ça on arrive au lac de la montagne de l'Avalanche c'est mon GTN qui me signale qu'il n'y a pas assez d'altitude ah bon et ben voilà moi je ne sais pas où vous êtes moi je suis en train de j'ai quelques encablures de l'USR 216 moi où c'est ? ah ben je ne sais pas ce que c'est non plus ah bon pitié Jean-Pierre dit bon pitié Jean-Pierre dit alors attends je te cherche c'est tard ben ah ben de toute façon on ne risque pas de t'aider puisque je ne te vois pas sur l'Italnava je ne te vois pas sur le réseau eh ouais j'ai un problème de connexion je ne sais pas pourquoi bon alors là il y a des nuages là voilà alors je vais prendre ah ouais j'étais allé voir un peu ce que disent dans les nuages donc là je vais prendre 20 degrés à droite allez hop 50 on prend 50 et on va voir ce qu'il se passe donc là passer dans les nuages c'est pas forcément une bonne idée on va voir ce qu'il se passe tiens je vais me mettre dedans alors on observe le vario, la vitesse tu dois toujours avoir un cran de volet en principe en tout cas tu as vu il y a des petits soubresauts Martial ouais je vais en vario opposite 0 enfin 0-0-0-2 il est aussi 0-2, 0-2 tu me présenteras ta licence Pascal ouais c'est pour que tu la vois tu es en infraction ah oui c'est pourquoi non regarde je vois le sol il est il est je sais qu'il est en dessous le sol rappelle-moi les règles d'éloignement par rapport au nuage 2 km non en planeur c'est la même chose que l'avion c'est pareil c'est 300 m ah non c'est un tassef c'est 300 mètres en dessous c'est un 5, 3, 8 un 5, 3 et 8 c'est à dire un kilomètre 5 latéral 300 mètres en haut et en dessous j'ai 8 kilomètres de visite frontale ah oui et selon l'altitude ça change ça tu peux avoir des parmètres plus près de visite ben regarde j'ai 8 kilomètres de visibilité là sauf que c'est tellement loin que ça se voit pas c'est ça bon alors regarde on va faire une manoeuvre on arrive au dessus de la montagne le lac est en bas à gauche on est à 11000 pieds la montagne est à 2800 on va faire du PMB tout c'est ouais du côté du grand cheval de bois montagne de l'avalanche tiens regarde 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 montagne de l'avalanche ouais donc là j'ai mis tous les tous les volets dehors là enfin tous les aérofreins ouais ouais c'est sur la montagne de l'avalanche il y a gauche la main au fond je dois voir le mont peu là et le franchement hop 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 voilà la foule d'alos ça te parle ? la foule d'alos pas du tout la station de ski ouais ah oui d'accord c'est normal que ça me parle pas bon et j'ai vu le plan de la carte enfin le point le point de passage voilà t'as vu un peu là je suis en train de descendre comme un taré là ça me donne une idée pascal ouais si on évolue comme ça sur les soirées planeurs mais sans en faire trop ouais il y en a un qui peut chaque pilote comment on appelle ça mais j'ai de scie on met un commissaire ah oui et le commissaire vidéo valide des virages ou pas c'est ça et au hasard on sait pas qui c'est le commissaire ah non non je serai pas commissaire ah bah si ah bah si c'est toi qui a eu l'idée en plus donc tu seras commissaire après on peut faire ça avec sous forme de jeu c'est à dire que bah oui ça se fait par exemple les décollages d'accord décollage de la première ascendance et moi je vous dis la ligne de départ c'est le terrain vous allez décoller donc vous montez vous revenez sous le terrain vous faites une photo un bascule d'aile vous montrez votre bouteille et je vous dis validez et là je note l'heure et ce qui est valable pour l'arrivée pour le départ sera valable pour l'arrivée c'est à dire pour passer la ligne d'arrivée bah bah vous me montrez la vidéo avec une bouteille et je me dis de l'arrivée ce qui fait qu'après bah sur la distance kilométrique j'ai rapporte le temps parcouru ça vous donne à vitesse moyenne et celui qui a la meilleure vitesse moyenne c'est pas ce qui arrive le premier c'est celui qui a la meilleure vitesse c'est le principe des compétitions parce que tout le monde a suivi oui oui voilà histoire de mettre un peu de challenge quoi donc là je suis à dix mille pieds donc là je file plein pot vers le nord qu'on en gros bon t'as vu un valider c'était le bon endroit ouais donc là c'est 2700 2700 et après faut se casser la gueule alors à l'époque on faisait des photos on mettait un appareil photo dans la cabine avec un support sur une aile droite et sur l'aile gauche au choix et puis on ramener les photos et puis le commissaire la nuit les développés nous valider ou pas aujourd'hui c'est la trajeté est-ce qu'il faut d'accord ouais en tout cas c'est sympa même si je pilote pas c'est sympa j'ai l'impression des passagers de pascal surtout que le passager est en place avant enfin le pilote pas forcément non pas forcément non peut être élève en place arrière si tu es en cali de mi-place par exemple un pilote planeur peut avoir souvent pour le passager aussi et à ce moment là il est derrière qu'on privilégie les passagers oui devant les novices je parle mais si c'est du pilote voilà qualité égale il n'y a pas d'importance pour la place du commande board contrairement à l'avion c'est toujours à gauche il y a l'hélicoptère à à droite le pilote à droite à droite maintenant je sais il y a eu un petit moment de honte quand je me suis présenté au simulateur il m'a dit met toi en place commande board waouh j'étais trop content par la gauche il dit mais qu'est-ce tu fous bah je vais m'asseoir à gauche bah non il faut faire ça à droite 3 secondes de solitude un petit moment de solitude de temps que j'étais en train d'enjamber la partie centrale de la console voilà il est 22h40 ça fait quoi une heure 20 qu'on vole de bonheur c'est l'or qui est une de pierre de pénible qu'on est il y a ennu alors j'arrive seulement à la montagne de la valanche c'est pas grave et ben ouais et ben ouais si tu as moi fait de l'ascendance que les autres c'est pas bien avec le délique droite ça va jean pierre je galère ouais ouais je vois ça elle était à 5008 là ouais ah ouais et où jean pierre oh oui il est tiens vite montré je décroche pas mal il est où jean pierre ? il est là ah ouais non mais il fait du tourisme ah ouais j'essaye de trouver des assignments moi j'arrive pas à descendre mais comment ils font pour monter ? l'éternel problème t'as là qui veulent descendre et d'autres qui veulent monter j'étourne au-dessus de Barcelonette et à chaque fois je me reprends une pompe mais dans la vraie vie ça arrive ça le soir on arrive le chef dit allez tout le monde en bas putain on arrive pas à descendre on a passé deux heures à galérer pour gagner ça sans mettre bon on est un petit peu aux instruments là je sais pas où est une horizon artificiel on va là ah oui surtout que là je sais que les montagnes elles sont pas loin en dessous ouais Barcelonette est par là il y a le Dormiouz qui est pas loin tiens son nom qui est Mickey Chausset Dormiouz je sais pas pourquoi mais ça a mis quelque chose Dormiouz ouais j'ai perdu un collègue là voilà en fait ils étaient deux ouais et ils sont partis sont percutés à la base des nuages il y en a un qui a pris avec son aile il a accroché la dérive arrière on les a retrouvé en haut du Dormiouz quoi ils ont pris la possibilité de sauter alors ? alors ils ont le parachute 1 ils avaient la soie et on les a retrouvé en fait dans leur dans leur cabine chacun respectivement avec le harnais des faits et le parachute ouvert derrière mais ils étaient dans la cabine en fait ils ont pas eu temps de sauter ah oui ils étaient à ils ont estimé l'altitude à 2800-3000 ils sont tombés sous le relief qui était juste en dessous donc le Dormiouz qui était à 2500 qui plafonne à 2500-2600m je crois ah bah oui tu parles ils ont pas le temps de faire quoi que ce soit là voilà bon allez je fais rien il remonte là t'as vu je passe au dessus des nuages Oups ouais c'est ce qu'on appelle une ruine nuage avec un effet de fun au milieu ah bah là il y a ça fun bien hein fun fun ouais fun f o e n avec un numblout un tréma ou je sais pas quoi ouais il y a un H dans tout le part ah il y a un H aussi ? ouais de mémoire ouais ouais regarde là il y a plus 9 là je comprends pourquoi tu arrivais pas à descendre ah visuel sur le terrain en bas à gauche Marcel tu vois visuel 9h30-10h ouais c'est un truc de fou ça tu fais rien et tu regardes t'attends 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 euh 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 virtual euh virtual walls il y est mon virtual walls ah mais c'est un planeur il détecte pas le il détecte pas le bon bah cette altitude on peut faire des éléments de voltige non ? il faut que le planeur soit certifié oui mais il est certifié j'en ai fait avec t'es indestructible ça je sais pas alors on va faire une boucle tu veux faire une boucle ? vas-y vas-y alors tu prends bien sûr l'axe dégagé tout obstacle au milieu d'avaler sera le mieux ouais je vais foncer sur la montagne ensuite tu vas prendre euh une assiette 170-180 km comme ça correspondra pour près aller à 80 85-80 nœuds donc tu vas mettre ton aiguille à la limite de l'arc vert et la haute par exemple pousse 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 voilà 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 et au top tu tire le manche de façon régulière et top régulière et quand t'as le nez plein haut encore 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 là tu rends la main rends la main faire le E voilà et tu ramènes le manche vers toi hop et tu retiens sinon le planeur a propriété de te faire un E et non pas une boucle ah bon c'est à dire en fait tu tiens en haut de ta courbe et le planeur se casse ta vue comme il se casse ta gueule oui justement un truc que j'ai pas compris là donc là je suis comme ça il est hop là je rends la main avant avant ah oui non sauf que là j'ai pas fait une boucle ouais parce que tu as tiré trop t'as poussé trop tôt en fait faut bien prendre la vitesse ouais et quand il t'en reste à peu près 20-30 km heure avant la vitesse basse ou de l'arc ouvert vas-y tire 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 je te suis plus parce que voilà tu rends la main comme si tu voulais faire un plat en haut et là tu retires vers tout voilà voilà et tu surmets ta vitesse pour pas passer la VNE voilà c'est propre c'est limite limite voilà ensuite tu montes 15-20 degrés d'assiette et hop manches à gauche complètement à gauche ensuite palonnier droit c'est à dire que le palonnier haut tu alternes neutre et de nouveau le palonnier haut je t'explique après pourquoi oulala dans ton planeur il n'y a pas de moteur d'accord ouais donc tu fais manches à gauche pied gauche tu conjugues ouais et une fois que tu es sur la tranche bah ta dérive devient profondeur ah oui et donc pour éviter que le nez se casse la gueule vers le bas tu vas plus sur le palonnier haut de façon à garder ton nez vissé sur l'horizon et quand tes ailes pour la demi-boucle et ben ton palonnier qui faisait profondeur redevient palonnier donc ça veut dire qu'à un moment donné tu fais une alternance de changement de pied là j'ai le pied complètement à droite là voilà tu évites de faire tomber le dévoi et là j'ai mis le pied à gauche il y a même un gendarme pour me contrôler regardez je relâche le pied et hop ah non il fait rien là assis on le voit non il est sur la piste hein le gendarme il est sur la non non il y a une montagne qui s'appelle ah oui qui s'appelle le chapeau de gendarmes tout à fait oui 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 le chapeau de gendarmes plein plein sud de barcelonètes on 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 le à la la le le tu vois il part quand même il part quand même à droite là c'est peut-être une boucle il a pas la bonne vitesse en haut de la boucle Les chalets, en fait, avaient pour objectif d'oxygéner les pilotes et les contrôleurs radar qui travaillent à Beaumont-Verdin sous le visiteur et toutes ces responsabilités professionnelles, l'hiver, ils avaient droit à une semaine, quinze jours de ski. Au salon de Provence, on montait une semaine en Barcelone. C'est ça. J'ai dépassé la VNE, là. Tu travailles à salon ? J'ai été élève à salon, mais avec une encre sur mes épaules. Ah, je suis dans l'eau, c'est pas grave. J'ai été officier de marine. Ah, mes respects. Mes respects, mes deux. Mais ils ne m'ont pas gardé. Ils m'ont foutu dehors au PA-19. Je ne maîtrisais pas l'arrondi avec les C.P.A. Magistre. Ah ouais. C'était très bien en l'air, mais l'arrondi, ça ne passait pas. Ah, d'accord. D'accord. Oui, à l'époque, c'était le CM-166. Et la marine avait le CM-175. C'est plus l'arrondi. D'accord, tu es à salon. C'est passé six mois. Je suis arrivé en janvier 1981. Oui. Et j'en suis reparti au mois de juillet. Dommage. De mémoire, j'ai dû faire 25 heures de fuga en double commande. Et on arrivait, les marins arrivaient sans avoir jamais mis les pieds dans un avion. D'accord, oui. Et on attaquait directement après quatre mois de théorie au sol. On attaquait directement sur le fuga. D'accord. J'avais fait un tout petit peu de rallye à l'envéop, mais pas suffisamment. Ah, c'est la sélection. Il y a peu de place, peu d'élus. Il n'y a pas toujours été. Oui, mais comme tu le disais, chaque base aérienne avait un créneau, un calendrier dans ces chalets-là. Il y avait passé une semaine. Il y en avait un aussi à Merybelle, il y en avait un aussi au côté de Gap, le Bayard, la Foul d'Alos. Oui, encelle aussi, il me semble. Et ça, encelle, au nord de Gap, c'est ça que je suis. Le Bayard aussi, encelle. C'est ça. Quelle année ? 80 ans, c'était un regard de Martial. Hop, allez, hop. D'accord. Pendant que vous étiez à l'école des Coupies de l'air, moi j'étais au Britanné militaire à la France. Ah, ouais. Britanné avant Salon. Avant l'école navale et avant Salon. D'où le fait que tu as attenté les officiers, d'accord. D'accord. Eh bien, moi, ils m'ont gardé, mais bon, je n'ai pas fait plus de l'air. Oh, moi, la Marine m'a gardé après, mais dans une autre spécialité. Je suis parti chez les commandos marines. D'accord. C'est original, non ? Ah, mais c'est une belle... Je pense qu'il y a des beaux souvenirs. Moi, je travaillais au pied des tours de contrôle. J'étais chef des secours. Ah, ça va ? Euh, principalement, j'ai fait Orange, dix ans. Carita ? Voilà, Carita, ouais. Après, je suis monté à l'école des Coupies de l'air, puis ensuite, je suis parti à Montvermin, puis après à Dubit. Et j'ai eu... Quelle année, Dubit ? Euh, 2001-2003. Ouais, mais je suis passé bien avant. Ah, ouais. C'est entrecoupé de... Du Tchad, d'Axigo-Stadi, etc. Bon, allez, voilà. Et donc, il y avait une section R devant la voile aussi. En 82, je sais pas s'il y en avait une, si ? Si, si, il devait y en avoir une. Ils voulaient déjà avec des Pégases et des Mariannes ? En 82. En 2ème année, ils faisaient du mousquetaires, essentiellement. C'est ça. Nous, on arrivait, on était rattachés aux élèves de 3ème année, et on attaquait directement. D'accord. J'ai eu la chance d'en faire deux petites heures. Fougar ? C'est un avion. À l'atterrissage, c'est où, comme un planeur ? Oui. Elle est pas oubliée de sortir le train en planeur. Sinon, la couture s'en rappelait. Le premier magiste. Il faut me réveiller une fois, moi, ça. Ah, bah oui, ça peut arriver. Le fameux breguet 901. Ah, le fameux breguet 5 étoiles, ouais. Ouais. Ah, c'était un bombardier, ce de planeur. Ah, c'était un bombardier, ce de planeur. Ça roule, ça maintient l'assiette, c'est l'assiette. T'as vu, l'instructeur, il dit rien, enfin, il dit rien, il s'occupe d'autre chose, et l'élève, il fait n'importe quoi. Non, non, je surveille pas ce que tu fais front à la montagne, là. Ah, bah, on est arrivé, finalement. Ah, le bel voltige. J'ai cru que j'allais toucher, quand même, un peu. Ah, tu joues ? Dans la vraie vie, je pense que tu te serais... Ah, non, dans la vraie vie, je l'aurais pas fait. Je me serais fait peur dans la vraie vie. Ce qui est sûr, c'est que ça me donne envie de refairement l'installation P3D. On arrive pour faire du planeur. Bah oui. Ah, je suis passé à la V51 aujourd'hui, tiens. Ah, je suis pas où, là. Le terrain, il doit être à gauche, en principe. La V5 du P3D ? Ah, la V51. C'est beau, c'est bien, c'est stable ? Oui, ça s'est installé sans problème, ça a l'air stable. Bon, le problème, c'est que derrière, les addons n'ont pas encore été upgradés. Donc, je l'ai fait 3D et V51, mais j'ai plus à qui ce qu'il arrive sur la V5. Ah, pour le moment, oui. Parce que... Bon, il faudra revenir... Ah, bah, de toute façon, je dis « il faudra revenir », mais la semaine prochaine, avec EFES, on décollera de... Hé, mais de Barcelonette. Donc, on viendra faire un petit tour sur les reliefs, là, pour vous comparer, ça. Comment ils sont vus ? Oh oui, ça va être moins beau, certainement. Et justement, voir un peu le... Regarde où on est, Martial. Je t'avoue, mais je n'ai pas suivi la nave, là. Ah, bah, tu pars d'une nave, là. Je vais aller voir... Je vais aller voir... Barcelonette est là, on est sur les reliefs qui sont au nord-ouest de Barcelonette. D'accord, ouais. Tu vois ? Donc là, on est à 2009, et le terrain, je ne sais pas où il est, mais il est bas. Tu vas en direction du lac ? Euh, peut-être, ouais. Oui, de Serponçon, ouais. Ouais. Tiens, bah, t'as raison. On va aller y faire un petit tour, puis on revient sur Barcelonette. Alors là, je n'ai pas assez de vitesse pour passer au-dessus. Ah, on est d'accord ? Je ne connais pas la station de ce qu'il s'est dit. Je vais être en scène avant le stage de ce qu'il s'est dit. Je ne vais pas voir ce qu'il s'est dit. Donc, je ne vais pas jouer le crétin à essayer de passer de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté, hein ? Ça a l'air d'être un peu fermé de l'autre côté, hein ? Un peu fermé beaucoup, même. C'est beau, quand même. Ça te rappelle quand on a passé avec l'avion, on fait de la pierre à Montart. Ouais, aussi, ouais. Ou même quand on était au retour de Bonneval, là, qu'on survolait toute la ligne de crête en retournant vers l'ouest, ça faisait un peu comme ça aussi. On était juste au-dessus, en fait. Tiens, je revois les images, d'ailleurs, tout en en parlant, là. Et voilà, serpent-son de l'autre côté. T'as vu ? Serpent-son de l'autre côté, en bûche. Ça va, Jean-Pierre ? Ouais, ouais, ça va, j'arrive. Tu souffres en silence en tour ? Parce que là, j'arrivais pas à grimper. C'est sûr. Patrick ? Ouais ? Ton micro est ouvert. Voilà, c'est bon. Donc là, on avait volé avec Patrice et Philippot, là. On arrivait de Gap, justement. Enfin, on n'arrivait pas de Gap, on arrivait de Carpentras. On est arrivé par le lac, ici, là. Gap, il doit être quelque part par là, je dirais. Ou par là, je sais pas. Par ici, allez. Gap est en vous, là-bas, oui. Par là, je sais pas exactement, mais par là. Voilà, là, t'as le plateau d'Ancel, le Colbaillard. Ouais. Donc on est arrivé comme ça, on est arrivé, on est passé par là. Tiens, bah, hé. Je vois quelle hauteur, là. 9000 ? Ah, 9000, c'est bon. C'est à combien, Barcelonette ? D'altitude ? Ouais. C'est à 3.700, à peu près. Bon, allez. Donc j'ai 6.000 pieds dessous, là. Donc c'est bon, je peux m'éloigner. Et puis en plus, regarde, il remonte. Tu fais rien, il remonte. Condamine, pas loin. Donc là, il y a des trucs qui me poussent au cul en dessous, là. Regarde ça comme c'est beau, non, comme c'est beau. Regarde ça, regarde ça. Pourquoi désinstaller P3D, dis-moi ? Donne-moi une bonne raison de désinstaller 3D, oui. Parce qu'il ne marche pas quand tu l'allumes. Oui, ça c'est une bonne raison. Donc tu t'es installé, tu le réinstalles. Excuse-moi, Martial, je suis désolé. Ça s'appelle remis le couteau. Non, mais je n'ai même pas fait exprès en plus. Je pensais simplement à la bascule irréversible de cibou. Heureusement que je ne suis pas commissaire ce soir, parce que tu ne tiens plus à ta crise. C'est sûr. Regarde, non mais, hé. Je dis je vais m'éloigner, c'est pas grave, j'ai de l'eau sous la guille pour revenir. Mais si tu t'éloignes et t'en prends, alors. Tu n'arriveras pas à redescendre au retour. Finalement, ce qu'il y a de bien avec le planeur, c'est que tu peux prolonger le temps de vol. Pas indéfiniment, mais tu peux le prolonger. Tu te dis je vais voler 2 heures. Oui, bon, finalement tu voles 4. Tu peux. En avion, tu dis je vais voler 2 heures. Tu n'arriveras pas à voler 4 heures. Je t'avouerai que je n'ai pas assez creusé des options de cumulus payants, de cumulus X. Mais il doit y avoir des choses à faire. Et puis, même en soirée, ça vaut le coup de fixer des paramètres. Mais il faudrait que tout le monde ait l'inversion payante. Comme ça, tu mets les contraintes de vol. De toute façon, si on vol avec cumulus X, ça sera sur les Alpes. Forcément. Après, il faut essayer de voler en pleine aussi, c'est bien. Oui, j'avais prévu. Ah, j'avais prévu, on l'a fait, je te rappelle. On était parti de... En Ile-de-France. Oui, c'est ça, voilà. En région centre, on était à cheval sur les deux. C'était Bayou. Voilà, Bayou, chercher de l'enverser. Parmeu-Vol, on vous a laissé tous les deux à la fin. Parce que vous ne vouillez pas vous poser. Et encore, on fait le forcing. Tiens, regarde, comme c'est beau, là. Là, tu dis, c'est de la condamine, Saint-Anne, la condamine. Là, tu dis, je n'ai pas envie de redescendre, là. Je veux regarder les reliefs encore. Saint-Anne, la condamine, c'est les sous-mariniers qui avaient un chalet. Ah, elle est le commissaire qui va gueuler, là. Mais je vois encore le sol, là, on est d'accord, je vois le sol. Je... Pascal, je... Tu me donne l'idée, là. Au-delà du renseignement que j'ai choisi, je n'ai pas de faire des vols pour savoir l'assumpteur qui était au verso. Vous allez souvent plus à 80. Je t'enverrai une photo. Oui. Dans ma qualité de commissaire. D'accord. Parce que, dans ma vraie vie, je l'ai été écrissé à l'air. Et là, c'est le président du club qui va te mettre une amende pour avoir détruit le planeur. Ah bon ? Pourquoi je l'ai détruit ? Il n'est pas détruit, regarde, il vole encore. Je vais trouver des stris sur les ailes, ça s'appelle une déformation élastique. Ah ouais ? Un planeur, quand il a subi des facteurs de charge, il finissait par ses cahiers, tu sais. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle le gelcote. Le gelcote, c'est la peinture qui recouvre les ailes. Ouais. Et un planeur qui a souffert, au bout de 3-4 ans, le gelcote, il craquait. D'accord. Parce que le mec, il avait tiré dessus comme un malade. Et là, franchement, ça c'est photoréaliste ça. Avec l'éclairage qu'il y a qui va bien et tout. Il y a la bonne hauteur. Là, c'est de la 3DA dans tout ce qu'elle peut avoir de meilleure. Je ne sais plus à quel... Il a combien les alpes en résolution ? En pixels plutôt ? C'est quoi ? Ce n'est pas du 1 mètre ? Ce n'est pas du 0,50 non plus, ça serait énorme sinon. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas. Je crois que c'est entre les deux, il me semble. Ça, on ne le déploie. Maintenant, il faut se poser. Non, je ne veux pas me poser. Il faut se poser. Non, je ne veux pas me poser. En fait, le planeur, il n'y a peut-être même pas mieux que ça pour y observer. Il faut se poser les reliefs quand il fait quand il est dans de bonnes conditions. Voilà, c'est la météo et l'aérologie qui fait tout à l'heure. Si tu veux aussi. Ah oui. Bon, à gauche, on peut y aller. Allez, on va se poser directement. Ah, il y a encore un micro ouvert. C'est Thierry cette fois. Ah, il y a du monde qui passe derrière. Oui. On se concentre très vite par... Alors, on va revenir par la ligne de crête martiale. Ouais, c'est plus. C'est le plus judicieux, à mon sens, par rapport au nuage. Mais il va trisser encore pas mal d'eau sous la quille. Bah oui. Ah bah, de toute façon, le but, c'est de descendre, clairement. Si bien, parce que t'as la bavée au départ. Ouais, là, j'en ai bavé, ouais. Il fait le malin, les gars. Mais tout à l'heure, il n'a pas l'arbre. Ah, bah, tout à l'heure, ouais, j'étais à 30 mètres au-dessus des arbres. Et pas qu'un, et pas qu'une fois. Je te sentais soucieux de la position des autres qui commençaient à s'en... Ah non, non, pas du tout. Non, non, je me sentais simplement soucieux de ces arbres qui étaient en dessous. Après, les autres, je savais que si je montais, j'allais pouvoir les rattraper, mais... Ça va me rappeler le premier vol que t'as fait au Verso, à Châle-les-Eux, tu te souviens ? Ouais, bah oui. T'entends la vitesse d'écoulement d'air, tu sais, au-dessous, dans le cockpit ? Bon, grand relatif, ouais. Là, tu vois, il y aura un randonneur, là, j'y attrape le Bob, là. Ouais. Bon, là, évidemment, on est trop près du sol, on voit les petits défauts. Tu vois, finalement, la verdure, elle passe moins bien que le terrain, là, comme ça, à côté. On s'en rapproche, c'est un peu différent. Mais regarde avec l'éclairage qu'on a, là. C'est formidable, ça. Il y a 3-4 sapins, là, qui se battent. Bon, on va se rapprocher, là. On va se faire tracter vers le haut. 8000 pieds. 7800, pardon. Tu dis, Patrick ? Elle est flg en vue. Ah. On approche. Flg ? Qu'est-ce que tu vas faire au verso ? À l'envers. Ah, oui. Ouais. Je suis à l'envers. Bon, c'était bien, Patrick. Ça fait plaisir de revoler. Je ne l'ai pas entendu. Non, non. Je dis, P3D en montagne, c'est vraiment d'enfer, quoi. Ah, ben, là, oui. C'est pour ça aussi que je l'ai proposé, pour retrouver les teintoirs. Regarde, t'as vu, Martial ? Et hop, là, 8, 6. C'est pour ça que je lui ai reproposé le vol ce soir, parce qu'on était à nouveau dans les Alpes. Et quand on s'est arrêté le TDF en juin, il y avait encore du potentiel, des choses à faire. Tu regardes, finalement, je vais passer entre les deux, là. Regarde, 8. Par contre, je suis en train de me ratatiner les fesses sur le fauteuil, tu sais. Enfin, sur le fauteuil, ce n'est pas un fauteuil, c'est un siège en plus. En fait, le planeur, c'est un truc qu'il ne faut pas faire en simulateur, c'est du planeur, à cette heure-là. Parce que tu te dis, tu commences à 21h, t'en bas, à 22h, t'es en haut, puis après, tu te démerdes pour rester en haut, et à minuit, t'es encore là-haut, quoi. Ouais. Minuit, 1h, 2h du matin, c'est la nuit qui plane. Quoique remarque, non, dans le simi, on a commencé à 14h. 14h, c'était 15h, 15h légal, 13h Zulu. Donc un moment donné, ça va finir par se coucher le soleil, donc tu vas être obligé de te poser. Ah, 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 t'as vu, hein, il cherche la difficulté, il cherche les emmerdes, le garçon. Et l'instructeur, il n'a rien dit, donc, je sais que ça passait, hein. Ah, on doit avoir le terrain en vue, t'as vu le terrain en vue, là ? Ah, les derniers virages. Ah, moi, j'ai pris le plan de bol à l'envers, c'est certes. Ouais, mais ça a volé, c'est ça qui est important. Ouais, ah oui. Je l'ai pris le temps d'intégrer le plan de bol, mais là, je ne sais pas ce que tu as. Bon myl'entraînement. T'as fait ton compte un esprit contrarié. Voilà. Ouais. T'es devant tous dans ce sens-là ? Eh bien, moi, je vais dans l'autre et toc. C'est l'esprit de contrarié. marcel techniquement tu sais que si tu as assez de vitesse là pendant que je suis à 60 nœuds si je veux atteindre les 100 nœuds je sais qu'en prenant une assiette bien précise enfin une assiette de nez je vais perdre l'altitude temps d'altitude et si après je veux remonter je sais qu'il va me falloir tant d'altitude donc je suis à part parce que je t'entends très bien parce que j'ai appris de la paire ouais je pense que ça passait pas là ça passait trop près je sais pas ce qu'il ya derrière donc excusez moi tu disais pascal je disais car on est à une certaine altitude à une certaine vitesse j'étais à 60 par exemple pas 10 70 mille pieds si je veux atteindre les 100 nœuds par exemple il va falloir que je prenne une assiette à piquer d'une certaine une certaine assiette à piquer pour les atteindre rapidement mettons et ensuite faire une ressource pour passer par exemple ce qu'il y avait devant moi enfin essayer de passer ce qu'il y avait dans moi c'est pas forcément une bonne technique je dirais même si c'est suicidaire non non on fait pas ça je pensais que tu étais plutôt dans une question liée à la voltige à l'heure j'ai en relief on plus jamais face à un relief mais c'est ça surtout que j'étais parti avec légèrement en dessous quoi donc quoi que je fasse de toute manière il ya des voitures qui montent là j'ai jamais vu une voiture en montagne ouais on passe par au livre patron et à l'idée ainsi si tu veux demander à la hauteur c'est ça ça peut pas marcher physiquement c'est pas possible surtout que le planeur si tu veux c'est voilier pour le principe ça peut ça peut se faire avaler aussi par l'aérologie négative alors que ce travail il y en a qui avait des hélicoptères qui pourrait en parler voir des avions basse puissance ouais pas très puissant qui ont voulu passer à tout tout à relief et il faut t'as pas de chance c'était pas porteur c'était là contre ça tu peux rien à donc à beaucoup c'est le mieux c'est encore la montagne c'est toujours avoir à l'échappatoire de l'espace pour virer et à l'échappatoire pour soutien si tu rentres dans un dans un relief et tu commences à griller cette théorie le principe de base potentiellement tu es en danger potentiel potentiellement peut devenir très vite réellement par exemple aller à droite là tu vois aller à droite c'est pas une bonne idée là non si tu es sur la pente par rapport à la pente à gauche d'avaler de gauche d'appuyer sur la pente à droite tu es sur les droits de la pente et patrick c'est ouvert ton micro voilà ça monte là en finale tu as vu là hop c'est chouette un micro aussi d'ouvert là Thierry peut-être ça parle fort derrière il y a des nuages tout à l'heure ici la luminosité elle est magnifique il y a des moments tout à l'heure ça donnait vraiment bien t'as vu martial je fais tout ce qu'il faut pour descendre je fais n'importe où et puis hop il me remonte là alors tu t'entends ton bras gauche et à gauche de tout le bord toujours à l'intérieur la camille et dessus une telle palette bleue tu la tiens ouais oh oui quelle est la couleur conventionnelle de la police à gagne jaune et il y regarde aller en balle c'est ça je reviens au terrain pour descendre et il me met du plus 4 visuel sur le terrain elle niquel niquel c'est quoi la piste en service alors tu miras il n'y a qu'à aller pour le découvrir j'ai pris la vente se poser pour café très bien j'ai du mal à m'y retrouver pascal avec les participants le nom les prénoms les indicatifs là c'est patrick qui parlait avant c'était franck françois j'avais déjà volé avec ah d'accord d'accord du mal à mémoriser les voix aussi il faut un petit peu un petit moment regarde comme c'est beau là regarde comme c'est beau là tu as vu tu as les petits villages et tout là et là je me reprends du plus 6 aller hop là non pas question que je reste dedans c'est juste pour faire un virage ouais je confirme toi j'ai tout installé p3d il veut toujours pas démarrer j'ai pas compris pourquoi mais vis-à-vis ça fiche pas je vous ai appuyé des planeurs les planeurs sont actifs dans mon p3d mais il y a les mounets qui apparaissent ah ouais ça c'est déjà arrivé ça aussi Martial on pourra pas se poser pourquoi regarde regarde l'assiette que j'ai il me met du plus 6 comment pas pourquoi je vous vois pas moi sortez 0 ouais non mais j'ai envie de voir jusqu'où il va aller ah ça y est alors moi si j'étais toi je me mettrai en vol tour et je fais un passage toi et là tu piques voilà je suis déjà dans la veine là oui parce qu'il faut pousser hop là t'as vu voile rouge j'ai perdu le terrain il est à droite il est à l'envers il est à l'envers c'est pas à droite c'est à gauche mais la gauche là où il se trouve à droite voilà j'ai dépassé il y a des hélicoptères sur la piste sur le tarmac à Grenoble il y a une piste en herbe là il y a une piste en herbe les gars ici il y a une bande herbeuse entre la piste et les hangars il y a apparemment une trace une trace d'autre oeil oh t'es au Pascal ou là en plus c'est de la vitesse je me pose pas là tu fais l'intérieur ma gauche je voudrais toi j'aurais voulu descendre que j'aurais pas pu je pouvais pas là là je suis à je suis à 4000 n'arrive pas à lire ce altimètre 4 5 j'arrive à 5000 23h23 ça fait deux heures de vol une sorte de dernier virage à quel moment on sort la roue en route arrière bon bah je suis en finale je peux la sortir c'est mieux au tard que jamais en route arrière la check list c'est train volé à la radio c'est vrai qu'il y a des volets là dessus mais c'est trop facile volet un grand volet en arrière le train est senti des ballast sont vidés on se pose surtout pas avec des ballast ça peut endommager le plageur la radio sur la bonne fréquence et on fait le message tu nettoieras le plus drôle du train pastel c'est c'est plein de feuilles d'arbre oui ta remorque est à gauche pascal je t'ai évité pascal j'ai vu ça ah bah il y a une sortie en plus et voilà c'est fini je suis presque presque envie de me dire c'est con d'être posé franchement bon alors ça vous a plu c'était magnifique on en demandait un corps ah bah oui si on refait du planeur la semaine prochaine alors ça vous va ah ouais ça peut se faire on est fs 2020 c'est ça ah 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 attend il y a quelqu'un qui se pose là ah oui bah c'est très bon non moi j'y arrive pas je sais pas moi j'ai un problème là c'est ce que tu me disais parce que tout le monde n'a pas réflexible c'est ça ah bah oui c'est aussi un petit peu l'idée de ces vols c'est de pouvoir voler avec ceux qui n'ont pas encore fs 2020 qui c'est qui se pose là c'est moi qui viens de me poser c'est parce que j'avais fait déjà posé enfin je me suis premier atterrissage j'étais dans les arbres tu nous as rattrapé alors t'es revenu c'est bien tu me garaguerais j'ai trouvé des ascendants en arrivant ici alors ça ah oui il y a l'air et tout le long c'est clair tu veux une bonne nouvelle pascal je t'écoute ça marche ah ouais alors c'était quoi j'ai tout perdu mais c'est par contre parce que tout vers 0 et je pouvais pas te dire je j'ai installé désinstaller la main pour que j'ai fait des installations et des installations par désinstalle et ensuite j'ai nettoyé par windows et je pense qu'il y avait un fichier residuels dans la base d'accords de sa base de registre et pas là ça marche ce qui compte c'est que ça marche et encore quelqu'un qui est en l'air c'est non j'arrive pas à me poser j'y suis depuis 11 heures depuis 11 heures ce matin alors voilà ce qu'on a fait comme vol en gros enfin ce qu'on a fait ce que j'ai fait partie ici tout le tout la phase de galère là elle était ici ensuite elle s'est poursuivie là derrière martial t'as vu un peu là tout ça donc là en fait je suis parti je me suis rendu compte que j'étais pas sous cumulus x donc toute cette partie là je l'avais pas ensuite j'ai fait ça et là j'ai me suis dit je vais essayer encore je laisse du à je lui laisse du temps tu sais en gros et puis c'est à partir de là je pense dans ce secteur là que j'ai commencé à sentir les trucs donc je suis revenu et puis après voilà là j'ai cherché pas trouver ici chercher pas trouver partir là bas recherché là j'ai commencé à trouver ici mais finalement ça n'a pas bien marché et donc je suis reparti en disant bon qu'on va aller les voir ailleurs et là par contre ça y est c'est parti c'est monté donc là je suis monté à 9000 je crois donc ensuite on a on est allé vers le sud en gros en suivant les reliefs comme tu me disais là on a rejoint tout le monde qui était dans les environs ici là et j'ai repris 2 3000 pieds pour monter là je m'en étais même pas rendu compte j'étais monté à 11000 en fait et ensuite à partir de là ça a été que du bonheur tranquille enfin déjà là il n'y avait rien à faire parce que c'était bon et ensuite ici voilà et après non non il n'y a pas de vie et ensuite voilà les évolutions un peu à la noix quoi c'est quoi l'eau acide parce que lf et mer non j'ai fait mais et l'effet d'air c'est ça et l'effet mais ensuite on est allé se balader par là quoi tranquillement oh mais c'était pas si efféber que ça et ouais toujours martial avec un bon petit mot c'est vrai c'est vrai c'est vrai on sait pas s'il s'est passé la claque ah non après j'ai fait quoi là ça c'est ça c'est lui ça c'est dur depuis s'intervue ça un peu ici là après oui c'est ça après j'ai fait un espèce de pourquoi d'ailleurs un break je comprends même pas ce qu'il s'est passé enfin bref donc voilà tout le monde est posé ouais nickel non non encore moi pas encore parce qu'elle est là bas donc on salue à nouveau notre ami eric danser la scène ou la la oui ou la la oh tu fais quoi là bas danser la scène barcelonette c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas c'est là où on va et la semaine prochaine justement donc si on se refait du planeur on partira de barcelonette et on ira à saint crépin donc pas loin d'ici on va pas très beau quoi aussi ouais ouais il ya quoi il ya rien du tout il ya quoi il y avait un outil contre les deux donc on verra comment on se débrouille donc on part pour du planeur alors ouais c'est officiel super ok eh ben c'est parti donc en espérant que ça a plu à ceux qui ont vous bien voulu regarder et on se dit bah avant redis prochain non j'ai plus qu'à voir si le cloud sur youtube ça va marcher ou pas allez bye bye à tous et à très vite salut au week-end au week-end